Oui docteur, avec vous on va parler de l'électroencéphalogramme parce qu'on dit électroencéphalogramme et pas encéphalogramme tout court. Oui, électroencéphalogramme, EEG, souvent on voit sur les ordonnances l'abréviation EEG, c'est un examen qui permet de mesurer l'activité électrique. Voilà pourquoi on met l'électroencéphalogramme. C'est aussi électroencéphalographie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des courbes et les premiers électroencéphalogrammes notamment, c'était des tracés, des courbes et ça permet justement d'étudier différents types de courbes qui correspondent à des ondes cérébrales et à une activité plus ou moins rapide de ces ondes cérébrales. Et le diagnostic que l'on peut faire avec l'électroencéphalogramme, c'est l'épilepsie qui est une anomalie électrique. C'est une décharge un peu anarchique d'ondes électriques à l'intérieur du cerveau qui est responsable de la crise d'épilepsie. Vous savez que ces mouvements sont complètement désordonnés. Et bien le diagnostic est fait cliniquement mais il est confirmé par l'électroencéphalogramme parce qu'on voit une modification électrique complètement anarchique du cerveau. Alors en général ça sert à quoi ? Ça sert justement à faire ce diagnostic d'épilepsie. C'est juste pour l'épilepsie ? Oui, généralement c'est l'épilepsie parce qu'on a d'autres moyens. Ça ne donne pas d'informations morphologiques. Ça ne donne pas d'informations anatomiques sur le cerveau. Et puis maintenant on a d'autres examens. On a le scanner, on a l'IRM qui permet d'être extrêmement précis. Donc il y a globalement deux indications. La première indication c'est l'épilepsie. Donc ça permet pendant une crise de la confirmer. Mais ça permet aussi quand un patient fait des malaises ou chez les enfants quand on a l'impression qu'il y a des absences. Et au moment où vous consultez le médecin, le gamin va bien. Et les parents disent mais non, il a eu tel et tel symptôme. Eh bien on va proposer un électroencéphalogramme mesuré, enregistré en continu. Donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle un holter électroencéphalographique. Un petit boîtier, on vous met des électrodes sur la tête et puis vous partez pendant 24 heures. Et on va enregistrer toute l'activité cérébrale, y compris pendant le sommeil. Et donc ça permet de dépister un certain nombre de crises d'épilepsie. Et puis il y a des épilepsies aussi infracliniques. C'est-à-dire que ce n'est pas une grosse crise, ce n'est pas une crise de type grand mal avec une perte de connaissance, mais c'est parfois une crise partielle. Là aussi l'EG permet de diagnostiquer. Et puis la deuxième indication, c'est les troubles du sommeil. Souvent quand vous avez des troubles du sommeil, on a parlé dans cette émission de l'apnée du sommeil, eh bien on peut coupler la somnographie, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'activité respiratoire du sommeil, avec l'activité cérébrale et c'est la corrélation des deux qui va permettre de dépister l'apnée. Et on vous met beaucoup d'électrodes ? Comment ça se passe en fait ? On met beaucoup d'électrodes, c'est une espèce de casque qui se met sur la tête. On a tous vu des photos, des images, c'est un peu comme des petites ventouses qui se mettent sur le crâne. Mais ça se met sur les cheveux, il n'y a pas besoin de se raser la tête. Non, il n'y a pas besoin de se raser la tête. Et puis il n'y a pas besoin, alors ça si vous avez une très grosse chevelure, mais surtout il n'y a pas besoin de pénétrer à l'intérieur de la peau, du crâne. Non, ça ne fait pas mal, c'est un dolor. L'essentiel des EEG, ça dure une vingtaine de minutes. Il y a un petit gel de contact qui permet de favoriser la transmission électrique, parce que vous imaginez bien que c'est une toute petite activité électrique, votre cerveau n'envoie pas des ondes électriques, donc il faut aller les dépister, les amplifier. Mais ça veut dire que ça enregistre l'activité électrique, ça n'envoie pas d'ondes électriques ? Ça n'envoie absolument pas d'ondes électriques. Ça recueille un signal électrique qui est amplifié, et pour qu'il soit amplifié, il y a la sensibilité des électrodes, et puis il y a ce petit gel de contact. Donc après l'examen, vous faites un bon shampoing pour pouvoir faire partir un peu ce gel. C'est la seule chose désagréable. En tout cas, il n'y a pas de douleur, ça n'envoie pas d'impulsion électrique. Mais quand on dit que des fois, les gens sont morts cérébralement, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau n'envoie plus d'ondes électriques ? Alors, c'est un peu la troisième indication. Je disais, il y a l'épilepsie, les troubles du sommeil, mais la troisième indication, malheureusement, c'est en réanimation. Oui, savoir si on est vivant dans une circonstance très particulière, qui est que les organes vitaux fonctionnent, le cœur, les poumons, le cœur bas, les poumons peuvent respirer de manière artificielle, parce que vous êtes en réanimation, et on va mesurer l'activité encéphalographique, l'activité cérébrale, et si l'électroencéphalogramme est plat, c'est un des critères de mort cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau est mort, mais les organes continuent à vivre, et c'est un des critères de prélèvement d'organes. Mais qu'est-ce qui peut tuer le cerveau ? Un choc ? Un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien, il y a plein de circonstances, malheureusement, qui font qu'il y a une mort cérébrale. Alors que tout le reste continue à fonctionner ? Oui, alors que le cœur continue de battre, et les poumons sont ventilés artificiellement. C'est dans des machines en réanimation pour vous faire respirer, donc on peut très bien continuer à oxygéner, et il y a une déconnexion entre l'activité cérébrale, d'où cet EEG qui est plat, qui est un des critères. Mais un des critères, ça veut dire que si l'encéphalogramme est plat, on ne décrète pas que la personne est morte ? Ça veut dire qu'il faut plusieurs électroencéphalogrammes pour pouvoir confirmer, et maintenant il y a d'autres techniques qui permettent notamment de plaire transcrânien pour aller voir la circulation. Est-ce que ça circule encore ? Est-ce qu'il y a du sang qui arrive au niveau cérébral ou pas ? S'il n'y a pas de sang et s'il y a un électroencéphalogramme qui est plat, c'est que malheureusement c'est irréversible. Mais question bête sans doute pour un médecin, mais on ne peut pas relancer le cerveau ? C'est impossible ? Non, on ne peut pas relancer le cerveau, autant on peut relancer le cœur. Non, la question n'est pas bête, parce qu'on peut relancer le cœur, et de plus en plus on arrive à relancer le cœur. Malheureusement le cerveau, une fois que l'activité électroencéphalographique est plate, ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion, et surtout les neurones qui sont morts, ils sont morts. Et on ne peut pas les relancer. Le cœur, on peut le relancer parce que c'est un muscle. On ne peut pas relancer un cœur qui a des cellules qui sont mortes. En revanche, si vous avez un cœur qui a une partie qui est encore très viable, on peut le relancer électriquement. Là, quand on parle de G qui est plat, c'est que le cerveau, les neurones sont détruits, et on ne peut pas relancer ou réactiver ces neurones. Et les neurones meurent au bout de combien de temps ? Très rapidement. On sait par exemple quand il y a un arrêt cardiaque et quand il n'y a pas d'oxygène, toutes les minutes, c'est 10% de neurones qui vont mourir. D'où l'intérêt quand on parle des gestes d'urgence d'oxygéner, parce que c'est l'oxygène. Le cerveau a besoin de deux choses. Il a besoin de plein d'autres choses, mais il a besoin surtout d'oxygène et de sucre. Et donc du coup, quand on fait un massage cardiaque, par exemple, c'est pour aller oxygéner. Voilà aussi pourquoi dans les crises d'épilepsie, on ne parle plus de la mort cérébrale, etc., mais dans les crises d'épilepsie, c'est important de maîtriser ces crises, d'arrêter la crise, parce qu'il y a une souffrance cérébrale. Vous imaginez bien que si vous avez une décharge électrique dans le cerveau, au bout d'un moment, il y a une souffrance de ce cerveau. Un électroencéphalogramme, ça ne présente aucun risque quand on nous le fait ? Non, ça ne présente aucun risque. Il n'y a pas de contre-indication ? Non, il n'y a pas de contre-indication, c'est juste un recueil du signal. La seule chose, c'est que parfois, pour déclencher des crises d'épilepsie, on fait un électroencéphalogramme avec une hyperventilation. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de respirer un peu rapidement, et ça peut être un facteur de déclenchement de la crise d'épilepsie. Mais encore une fois, quand on fait ça, c'est dans un cabinet, c'est la crise, mais c'est le seul risque. Et quand on veut étudier notre sommeil, on le sait, parfois on nous met ce fameux casque. Qu'est-ce qu'on étudie là ? Alors, on étudie l'activité électrique, les fameuses ondes qui sont des ondes qui sont des ondes delta, teta, alpha, c'est-à-dire des ondes de ralentissement ou d'accélération. C'est ce qui permet, par exemple, de déterminer les phases de sommeil. Souvent parler là aussi de sommeil paradoxal, de sommeil lent, etc. Donc c'est l'électroencéphalogramme qui permet de déterminer ça. Et si on combine, et si on a des courbes qui montrent la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les mouvements du thorax avec l'activité électrique du cerveau, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie, ça permet de dire, il y a des pauses, il y a tant de pauses par minute, et les pauses, ça s'appelle l'apnée du sommeil. Donc ça permet vraiment de signer, de poser le diagnostic. Dernière question, un électroencéphalogramme, ça peut se faire dans un cabinet d'un généraliste ou forcément dans un lieu spécialisé ? D'un médecin généraliste, non. Ça se fait chez le neurologue. Il y a quelques années, les médecins généralistes pouvaient en faire. Maintenant, ça se fait essentiellement chez le neurologue, à l'hôpital, ça se fait également dans les centres du sommeil quand il s'agit de somnographie. Mais globalement, ce sont les neurologues qui font cette activité et cette mesure de l'activité électrique. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierczek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada